Merci de suivre ce magazine Au-delà de l'actualité. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Cette célébration est boycottée par la République démocratique du Congo qui dénonce l'indifférence de cette organisation face à l'agression rwandaise sous couvert du 1-23. C'est donc le thème de ces numéros d'Au-delà de l'actualité. Et nous recevons à ce sujet M. Lider Kingondi, il est président du mouvement citoyen Milo Yamboka. Il est cadre du parti politique Agissant pour la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Lider Kingondi. Merci, madame, de nous avoir invités. Nous vous saluons et nous profitons de cette occasion pour saluer également nos autorités du parti. Le ministre Guy Luando Mboyo, qui est notre président national. Et aussi, nous saluons notre secteur général, Maître Camille Richard-Kalélé, qui gère le parti au quotidien. Merci à vous. Alors, maintenant, vous parlez plus du parti politique et du mouvement Milo Yamboka. Ça n'existe plus ou comment ? Non, le mouvement Milo Yamboka, ça existe. Et Milo Yamboka poursuit des objectifs qui vont en commun avec ce dont poursuit le parti politique Arep. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous ne devrions pas rester à côté. Il faudrait que nous puissions fusionner nos forces pour que le lendemain de nos communautés connaissent un changement absolu. Le ministre Milo Yamboka, qui, si je traduis le Lingala en français, ce sont les pleurs du pays. Les objectifs même, vous l'avez ramenés au sein de l'AREP. Tout à fait. Avec les membres de Milo Yamboka. Avec les membres de Milo Yamboka, nous sommes ensemble en train de travailler pour que les choses changent d'une manière objective. Voilà, la bataille continue. La bataille continue. Avec les mouvements citoyens. Absolument. Alors, M. le leader Kingodzi, je disais tantôt, nous parlons à travers ces numéros de la journée internationale de la francophonie qui, du reste, est boycottée au repris démocratique du Congo suite à l'indifférence de cette organisation face à l'agression rwandaise sous couvert du 1-23. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités ? Je pense que tout bon Congolais est celui qui soutient les actions ou encore les activités de son gouvernement. Nous avions été aux urnes pour voter nos autorités. Nous avions voté le chef de l'État qui dirige tout un pays, y compris son gouvernement. Et nous estimons que si le gouvernement a pris pareille décision, cela signifie aussi que le gouvernement a pris le temps de consulter les Congolais, a pris le temps d'analyser les situations que nous vivons dans notre pays. Et il n'est pas aussi vraiment si mauvais que le gouvernement prenne la décision de ne pas organiser ou de ne pas participer à une activité d'une cérémonie officielle sur la francophonie pour plusieurs raisons, dont peut-être notamment le silence de la communauté internationale, dont l'organisation internationale de la francophonie fait partir de cette communauté internationale qui est restée très silencieuse par rapport à ce que nous vivons à l'est du pays. Nos mamans, nos papas, nos frères, nos soeurs, des fois sont tués, massacrés, violés, brûlés, mutilés. Et il y a un silence béant et un silence qui ne dit plus son mot par rapport à ce que nous vivons. Et d'autre part aussi, cette même organisation de la francophonie est aussi pratiquement chapeautée par une personnalité rwandaise. Comment voulez-vous le Rwanda qui subventionne, qui produit des efforts de guerre en matériel militaire, même en accompagnement monétaire à une rébellion qui sévit nos communautés ? Et puis une personnalité pareille qui dirige la francophonie, la RDC doit vraiment célébrer une activité pareille. La RDC doit vraiment participer à la cérémonie officielle. C'est comme si nous étions en train de cacher sur le sang de nos propres nationaux. C'est comme si nous cautionnions ce que vivent nos communautés. Et de la même manière que le chef de l'État a toujours durci sa position, il faudra aussi que le gouvernement congolais puisse emboîter les pas. Alors nous ne devons pas accepter que nous puissions célébrer une cérémonie quelconque liée à la francophonie parce que la francophonie serait ou est complice d'une manière ou d'une autre à ce que nous vivons dans notre pays. Parce que l'OIF ne soutient pas la république démocratique du Congo dans cette guerre d'agression. Si on met une seule journée de célébration, ça vous montre de l'impact d'autant plus qu'on a organisé les Jeux de la francophonie ici au pays. Et la Rwandaise était toujours à la tête de cette organisation. Vous savez, on ne doit pas voir les choses dans le contexte que c'est une seule journée. Cette seule journée est censée régrouper ou mobiliser plusieurs États et plusieurs organisations ou des institutions qui sont aussi membres de cette francophonie en question. Et nous, nous pensons que face à cette occasion, parce que c'est une opportunité qui s'offre à la RDC de pouvoir hausser les temps, lors de la dernière Cannes ou de la récente Cannes, vous savez et nous nous souviendrons que tous nos athlètes, les joueurs de la RDC, ont pu poser des gestes qui étaient allés dans le sens de décrier ce qui s'est passé dans la partie est de notre pays. Mais ça a changé quelque chose sur le terrain. Ça a changé les choses d'une manière progressive sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, en dehors de nos joueurs congolais qui ont posé l'acte, nombreuses athlètes sur le plan international continuent à poser le même acte. Alors, face à cette occasion qui est liée à la célébration d'une journée internationale, lorsque nous saisissons cette occasion pour ne pas participer, pour ne pas organiser, pour que nous ne soyons pas dans une activité quelconque, c'est une manière aussi de dénoncer, de décrier ce qui se passe. Et vous savez que la RDC est parmi les trois premiers pays dans le monde où la langue française est parlée sur l'étendue de son territoire national. Et face à cela, notre absence ou encore la non-tenue des activités de la francophonie dans notre pays va aussi rappeler tous les pays membres ou toutes les institutions membres qu'il y a un problème dont la RDC est en train de crier, est en train de soulever. Est-ce que nous ne devons pas prendre les taureaux par les comptes pour pouvoir trouver des solutions ? C'est un fait que nous devons saisir comme opportunité. Mais aussi la participation de la personnalité rwandaise veut aussi dire que nous ne sommes pas prêts pour accompagner et accepter ce que le Rwande a fait. Parce que si cette personnalité qui gère la francophonie n'était pas associée à ce que fait son pays, le Rwanda, derrière le M23, cette personnalité devrait mener des démarches auprès des États membres et auprès des autres pays qui ne sont peut-être pas membres pour pouvoir trouver des solutions afin que la guerre puisse arrêter. Mais comme cela n'est pas fait, nous avons tous nos droits de soutenir le gouvernement congolais, nous avons tous nos droits de soutenir le chef de l'État, de maintenir sa position pour que cette guerre-là prenne fin. Voilà un peu l'importance que nous puissions boycotter. Une journée de célébration boycottée, mais les Jeux, est-ce que si on n'avait pas, on avait décliné l'organisation de ces Jeux en RDC, ça aurait encore touché les sensibilités et peut-être qu'il y aurait un changement par rapport à cette agression ? Il y a une réalité peut-être que nous risquerons d'oublier. Si nous refusons l'organisation des Jeux, c'est comme si nous quittions cette organisation internationale de la francophonie. Certaines personnes ont même dit ça, oui. À la fois, moi j'estime, nous devons dénoncer, nous devons décrier ce qui se passe, mais à la fois nous ne devons pas perdre notre place au sein des concerts des nations qui sont régroupés autour d'une organisation internationale ou autour des institutions internationales. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes absents, notre voix risquerait de ne pas être entendue. Mais lorsque nous sommes présents, tout le monde verra que la RDC, par exemple, n'a pas organisé une activité de célébration. Pourquoi ? La RDC n'a-t-elle pas organisé une activité pareille ? Il y aura une réponse adéquate. Mais en ce qui concerne les organisations liées aux activités sportives, nous sommes obligés d'y participer parce que jusqu'à preuve du contraire, nous faisons partir parmi les pays membres de cette organisation internationale. Donc, il ne serait pas bien que nous puissions boycotter tout ou en tout. Par contre, certains Congolais estiment que, vu ce qui se passe, vu le silence de la francophonie, de l'organisation internationale de la francophonie, vu la participation d'une personnalité rwandaise dans la tête de cette organisation, il faudrait peut-être que nous suspendions pendant un temps notre participation au sein de cette organisation. Ça serait la meilleure option aussi. Jusqu'à ce que nous puissions voir clair. Certains disent que ça sera la meilleure option, d'autres pensent autrement. Mais moi, à mon avis, j'estime que nous pouvons suspendre pendant un temps notre participation au sein de cette organisation internationale pour pouvoir revenir. Lorsque la personnalité rwandaise, son mandat prendra fin et que la main va être passée par une autre personnalité qui dévoile gérer cette francophonie, on pourrait revenir au sein de cette organisation. Ah, donc le problème, c'est la rwandaise ? Bon, le problème, c'est la rwandaise parce qu'une personnalité de ce genre a la possibilité d'influencer les autres pays membres ou les autres États membres pour que les choses ne puissent pas marcher dans l'intérêt de la RDC. Puisque ici, nous voulons que la guerre qui sévit la partie est de notre pays puisse prendre fin un jour. Mais voyez-vous vous-même ou encore par nous-mêmes qu'une personnalité rwandaise qui gère la francophonie et toute la francophonie est restée silencieuse face à ce que nous vivons à l'est de notre pays. Vous ne voyez pas que même si on changeait une autre personne en dehors de la Rwandaise, d'un peu près de la tête, la situation, est-ce que la situation va s'améliorer ? Est-ce qu'on sait que cette guerre, c'est plus par rapport à nos milliers minéraux et que la communauté internationale est derrière cette guerre pour puiser nos ressources minières ? J'estime que la situation politique sur le plan international a toujours été évolutive selon les personnes qui gèrent une institution ou une organisation internationale quelconque. Et j'estime à mon avis que la prise de fonction de cette personnalité rwandaise au sein de la francophonie a été pour un objectif précis. Et je pense aussi que cette personnalité a un agenda qu'elle a amené avec une vision précise dans l'intérêt de son pays d'où la personnalité vient. Alors, si par hasard, ou si peut-être dans un avenir proche ou encore lointain, une autre personnalité venait à diriger cette organisation internationale, j'estime aussi que cette personnalité amènera aussi un cahier de charges, un agenda avec une vision claire et nette sur ce qui devra se passer. Et je pense précisément que la nouvelle personnalité qui va devoir gérer la francophonie ne va pas aller dans le même sens de pouvoir museler les voix des Congolais, de pouvoir museler la volonté de pouvoir imposer la paix sur tous les pays membres de l'organisation internationale de la francophonie. Je pense que si cette personnalité venait à quitter, il y aura un changement. Elle va plaider, la nouvelle personne qui sera là, elle va plaider pour la cause de la RDC ? Ça sera possible que cette nouvelle personnalité plaide pour la RDC, puisque nous, vu les rapports, les mauvais rapports d'échange que nous avons avec le Rwanda sur le plan militaire, sur le plan politique, ou même plusieurs autres, disons, car j'estime qu'aucune personnalité de notre pays ne peut approcher la personne qui gère la francophonie. Et il sera aussi difficile pour les personnalités venant des États membres de cette organisation pour y s'approcher, puisque la personne qui gère la francophonie aura un penchant à faveur de son pays d'origine. Alors, il serait peut-être mieux que quand elle partira, ça sera à ce moment que l'évolution pourra venir au sein de l'organisation pour que ce silence puisse cesser et que des solutions soient trouvées. Quand vous parlez de la francophonie, est-ce qu'il y a eu une randaise à la tête ? Mais par exemple, si on prend le cas de l'Union africaine, le chef d'État a été même président de l'Union africaine. Mais la guerre n'a pas continué toujours. Vous voyez que ces organisations-là ne peuvent pas... C'est-à-dire que pour la solution à la guerre, elles ne peuvent pas venir de ces organisations-là. Bon, mais moi je vous dirais peut-être contrairement, puisque lorsque Tshiseké était président de l'Union africaine, vous allez constater qu'il était pratiquement au milieu du village de ce qui s'est passé en mal dans les différents pays africains. Là où il y avait des conflits militaires, là où il y avait des conflits politiques, là où il y avait des conflits économiques, le chef de l'État Tshiseké dit, c'est placé comme un père qui voudrait réunir ses enfants pour que ses enfants s'entendent, pour que ses enfants puissent trouver des solutions, afin que ceux qui vivent dans ces pays, les communautés soient à mesure d'entrer en contact avec leurs droits directement. Et vous allez constater partout où il est passé, dans tous les dossiers gérés par le chef de l'État, avec le panel des membres qui l'accompagnaient, il y a eu beaucoup d'assurance, il y a eu des tranquillités, il y a eu des paix, et il y a eu des solutions. La guerre, l'agression rwandaise. Il n'a pas fait... Le chef de l'État n'avait pas agi dans un sens où il avait des intérêts particuliers qu'il voudrait sauvegarder pour lui seul. Même par rapport à l'agression rwandaise, bien qu'il était à la tête de l'Union africaine, le chef de l'État n'a pas voulu faire prévaloir un côté penchant en faveur de la RDC seulement. Il a voulu plutôt placer les choses à... Donc, disons, les choses dans une dimension égale pour que les pays membres de l'Union africaine ainsi que leurs partenaires internationaux d'outre-monde puissent pouvoir trouver des solutions qui vont aider et le Rwanda, et la RDC, l'Ouganda aussi, de pouvoir trouver une solution apaisée à long terme. Alors, s'ils voudraient trouver des solutions à moyen terme ou à court terme, ils seraient peut-être dans le même comportement que ce qu'est fait la personnalité qui gère la francophonie. Voilà pourquoi nous les conseillerons et nous conseillerons à notre gouvernement de garder toujours la même situation, la même position, pour que la voix des Congolais soit toujours entendue. Mais pour certains Congolais, de quitter même cette francophonie, cette organisation de la francophonie serait la meilleure. Pourquoi ? Parce qu'ils se demandent même qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en étant membre de cette organisation. Bon, on ne peut pas quitter la francophonie parce qu'il y a des choses qu'il faudrait voir sous d'autres aspects. Lorsque vous quittez des organisations internationales ou lorsque vous n'êtes pas en parfaite entente avec certaines institutions internationales, nous allons nous retrouver dans des situations d'isolement diplomatique. Or, lorsque nous nous retrouvons isolés diplomatiquement, cela n'ira pas dans l'avantage des peuples congolais. Puisque dans une organisation internationale où les choses peuvent se décider, où les choses peuvent se faire influencer par une personnalité ou par un État quelconque en mal contre un autre État ou contre les intérêts d'une société quelconque, si vous êtes absent, il serait difficile qu'on puisse entendre votre voix. Raison pour laquelle même au niveau des Nations Unies, lorsqu'il y a le plus grand sommet des Nations Unies, tous les chefs d'État y passent, y participent et chaque chef d'État donne la position de son État par rapport à l'évolution de la communauté internationale en général. Alors, lorsqu'on va prendre la décision d'équité, nous allons nous mettre dans une situation d'un isolement diplomatique de manière progressive. Or, cela n'est pas dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, quand il a pris ses fonctions en tant que chef de l'État président de la RDC, s'est dit, là où le chef de l'État, l'ex-président Kabila, s'était arrêté, je dois amener quelque chose de plus pour que notre pays puisse gagner. Il a voulu, disons, ramener le pays dans des relations diplomatiques qui étaient peut-être résiliées ou là où ça ne marchait pas bien, de sorte que notre pays ait, non seulement des nouvelles relations, mais que le pays puisse consolider ses relations diplomatiques dans le temps avec les États amis qui la RDC en avait déjà depuis très longtemps. Alors, je pense que dans sa vision, je ne vois pas le chef de l'État vouloir que la RDC puisse quitter la francophonie, mais peut-être, pour que nous puissions faire entendre notre voix, on peut prendre la décision d'une manière provisoire ou encore temporaire de suspendre notre participation aux activités de l'orientation internationale de la francophonie pour les raisons de la guerre à l'Est et aussi, précisément, de l'agression rwandaise dans notre pays. Cela pourrait produire des fouilles. Alors, est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui de la langue française ? Parce que lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, même les mamans d'aujourd'hui, lorsqu'ils, leurs enfants, elles n'aiment même pas que les enfants parlent de la langue nationale, seulement les Français. Bon, c'est là, c'est... Dans l'enseignement, les cours de français, de l'ingala, qui étaient jadis introduits dans notre système éducatif, n'existent même plus. Vous voyez un peu. Dans l'administration, il n'y a pas de l'ingala, par exemple. Bon, c'est là pour être possible si les dirigeants du pays prennent des dispositions, des dispositions telles que qu'on puisse insérer dans le programme scolaire de nos enfants nos quatre langues nationales, qu'on puisse insérer dans nos programmes scolaires d'autres langues internationales, par exemple, comme l'anglais. Parce qu'il va nous être très difficile que nous puissions basculer du français vers l'anglais. Déjà, notre Constitution donne des principes fondamentaux qu'on ne peut pas changer ni réviser. Parmi ces principes fondamentaux, il y a aussi les éléments sur la communication, notamment sur la langue. La Constitution dit que nous avons quatre langues nationales, notamment, il y a les Chiluba, il y a les Lingala, il y a les Swahili et aussi il y a les Kikongo. On ne peut pas modifier ces quatre langues nationales dans ce qui est contenu dans le texte de notre loi, la Constitution de la RDC. Et la Constitution dit aussi que la langue officielle en République démocratique du Congo, c'est le français. Pour que nous puissions basculer, on doit commencer déjà par insérer l'anglais comme langue officielle dans notre Constitution. Or, cette disposition est comme une disposition qu'on ne peut pas modifier ni changer, à moins que nous puissions changer des Constitutions. Même pour nos langues nationales. Oui, à moins que nous changeons des Constitutions. Si on ne change pas des Constitutions, nous serons dans l'impossibilité de pouvoir faire insérer l'anglais comme une autre langue additionnelle, comme langue officielle. Mais par contre, avec le temps, cette situation pourrait peut-être arriver. Mais moi, j'estime, ce qu'on peut faire, c'est que le gouvernement congolais doit nécessairement insérer dans le programme scolaire de le bas âge depuis l'école maternelle en passant par l'école primaire et secondaire jusqu'en terminant par l'université, nos quatre langues nationales et aussi peut-être l'anglais. Cela dépendra des accointances diplomatiques que la RDC pourra avoir peut-être avec la Grande-Bretagne ou peut-être avec les États-Unis. Parce que nous estimons que la langue française avec le comportement des dirigeants de l'Orient internationale de la francophonie, cela ne nous profite pas. Mais il nous serait également difficile que nous puissions abandonner cette langue française parce que c'est une langue d'échange, c'est une langue de communication. Si nous devions changer avec nos partenaires économiques ou commerciaux, nous devions avoir un langage approprié, un langage de compréhension sur base duquel on doit pouvoir faire passer le marché, on doit pouvoir faire passer nos positions. Au niveau des R, on dit qu'aujourd'hui dans le monde, c'est à travers le monde, c'est l'anglais qui domine. Oui, il y a aussi l'anglais, mais il nous faudra... On peut aller de l'autre côté voir un PC, ils seront honnêtes envers nous. Oui, il nous faudra du temps, il faudrait qu'on insère ça d'abord dans le programme éducatif, il faudrait aussi que les adultes l'apprennent aussi pour pouvoir maîtriser l'anglais en question parce que l'anglais n'est pas seulement l'anglais, il y a l'anglais commercial, il y a l'anglais diplomatique et puis il y a aussi l'anglais scolaire que les enfants étudient. Alors, il nous faudra vraiment du temps, on ne sait pas combien de temps cela pourra nous prendre et c'est une chose et c'est une question vraiment que le gouvernement doit prendre au sérieux. Mais, j'estime aussi d'autre part que nous devons également faire de notre main pour pouvoir promouvoir nos langues. Nous avons quatre langues nationales, par exemple, aujourd'hui, les Swahéli ne se parlent pas seulement en RDC, les Swahéli se parlent en Tanzanie, au Rwanda, on parle des Swahéli, en Ouganda, au Burundi, en Zambie, au Zimbabwe, au Kenya, dans plusieurs pays du monde, on parle des Swahéli. C'est de la même manière qu'on peut aussi promouvoir les Swahéli, on peut aussi promouvoir les Chilouba, on peut aussi promouvoir les Kikongo qui se parlent aussi, même en Angola, qui se parlent aussi, même au Congo, Brazzaville. Parce que lorsque nous faisons la promotion de nos langues, pourquoi nous devons faire la promotion de nos propres langues ? Parce qu'en réalité, l'Organisation Internation de la Francophonie est basée, normalement, essentiellement, pour la promotion de la langue française. Et si nous faisons aussi la promotion de nos propres langues, cela permettra aussi que notre pays soit connu, que les investisseurs ou encore les grandes industries qui voudront venir s'implater dans les pays, ils seront aussi dans l'obligation d'apprendre nos langues. Et quand ils vont apprendre nos langues, ce sera des écoles qui seront construites et formées dans leur pays d'origine qui seront obligés d'apprendre ceux-là qui vont travailler ici au Congo. Je doute. Et puis, il y a même des exemples concrets. Lorsque nous allons dans nos provinces, vous allez constater que partout où les Chinois se trouvent, ils ont fourni des efforts pour commencer à bricoler les Kikongo et pour pouvoir bricoler même les Swahili. Et nous estimons aussi de la même manière... Même ces Nidaniers qui parlent Lingala dans leur boutique ici, les Andiens. Et nous estimons aussi de la même manière que quand nous allons en Chine, nous sommes obligés de bricoler les mandarins. Quand vous allez en Russie, nous sommes obligés de bricoler la langue russe. Et de par ces langues-là qui s'imposent dans le monde fait que les pays sont respectés à cause de ce qu'ils ont et nous serons respectés à cause de ce que nous sommes par rapport à nos richesses, par rapport à nos minéraux. Et ça va nous promouvoir et nous serons grands et nous quitterons progressivement cette langue française qui nous cause du tort dont la complicité est établie de la France avec le Rwanda pour que nous puissions vivre ce que nous sommes en train de vivre. Non seulement par rapport à la guerre à l'Est, mais aussi pour l'instabilité politique dont nous connaissons aujourd'hui. L'anglais aussi, je vois dans certaines écoles aujourd'hui, écoles, tout le monde met, on exergue l'anglais, on apprend les enfants anglais dès les bas âges, l'école anglaise, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas aussi dans les jours à venir, elle sera dominante parce que déjà l'école maternelle, certaines écoles d'ailleurs, la plupart, vont s'apprendre aux enfants l'anglais dès l'école maternelle. Ça nous espérons, mais il faudrait que le programme scolaire ou encore éducatif soit vraiment très soutenu pour que cela soit effectif dans toutes les écoles. Et il n'y a que des écoles, je dirais sélectives, où dans leur programme scolaire, l'anglais est vraiment mise, disons, mise en exergue que les enfants doivent nécessairement apprendre l'anglais. Mais dans plusieurs écoles de la RDC, même ici dans la capitale, il est difficile de voir les cours d'anglais qui est normalement suivi des précombs dans les passés. Alors voilà pourquoi, et ça c'est la raison pour laquelle même que notre gouvernement doit faire tous ses efforts pour qu'on puisse mettre les points sur les i à ce qui concerne la question des langues. Apprendre les langues, c'est une question très importante pour les échanges de par le monde entier. Voilà. Le boycott de cette journée d'art francophonie par Kintasa, c'est justement par rapport à la situation de l'Est. Quelle est la meilleure solution pour mettre fin à cette guerre d'agression à l'Est de la République démocratique du Congo ? La grande question, il y a une rencontre entre Thiadiamé et Feksekedi qui est en vue et il y a déjà l'accord des principes qui a été donné de part et d'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre ? Est-ce qu'elle va ramener vraiment la paix à l'Est du pays ? Bon, moi je pense que la rencontre entre le chef de l'État et le président Rwandais n'est pas si mauvaise parce que si on doit trouver des solutions, nous n'avons que deux voies de solution. Il y a l'axe diplomatique et puis l'axe intérieur. Dans l'axe diplomatique, la guerre nous a été imposée par l'Occident. Ça, c'est une réalité parce que nous sommes un pays jalousé par la grande partie de la communauté internationale. qu'il voudrait piller nos ressources, qu'il voudrait piller nos richesses, qu'il voudrait piller nos minéraux pour que cela puisse leur profiter. Le chef de l'État, dans sa logique diplomatique, a voulu que tout cela qui a besoin des richesses de la RDC puisse venir toquer ou frapper à la porte de manière régulière, qu'on conclue des accords commerciaux, qu'on conclue des contrats d'exploitation minière ou encore de nos ressources pour que la RDC puisse gagner et pour que ces institutions ou encore ces États-là puissent gagner. Mais malheureusement, ces personnalités qui gèrent ces institutions et aussi ces États en question ne veulent pas voir le pays, la RDC+, être développée de cette condition. Voilà pourquoi on nous a imposé cette situation de guerre. Alors face à cela, le chef de l'État est obligé pas seulement de négocier mais de discuter tout en gardant sa position de ne pas négocier pour vendre les intérêts de la République démocratique du Congo mais de discuter pour que la voix de la RDC soit entendue mais que la RDC soit respectée et que ce que nous avons et que nous possédons soit négocié d'une manière sérieuse et régulière afin que la RDC puisse gagner. s'il y a des minéraux à exploiter que les firmes qui sont derrière les groupements ou encore les forces négatives à l'est du pays puissent avoir le courage de négocier et d'acheter clairement ou même d'installer les industries extractives dans notre pays afin que les Congolais trouvent de l'emploi afin que le service des fiscs puisse mobiliser les recettes en faveur d'un autre pays afin que la RDC puisse fructifier et c'est dû pour que nous puissions assurer le lendemain de nos enfants et en cela la voie diplomatique est très envisageable pour que nous puissions trouver d'autres solutions il faudrait discuter avec Agamé non seulement avec Agamé il faudrait discuter avec les dirigeants français les dirigeants des Etats-Unis et aussi les autres partenaires internationaux qui nous avons par exemple la Russie la Chine la Corée du Nord le Japon ainsi de suite pour pouvoir nous aider à mettre sur un mécanisme ou encore une feuille de route claire et nette comment est-ce que nous allons sortir de cette situation puisqu'il s'avère vrai que le M23 est soutenu directement par le Rwanda et d'autres firmes qui s'y cachent derrière et l'autre axe que je voulais rélever ici c'est l'axe interne ou encore la situation intérieure de notre pays moi j'estime que nous devions avoir un forum qui s'est passé à la situation interne là vous avez parlé des multinationaux qui passent par le Rwanda pour par rapport à nos minérés pour puiser nos minérés alors que le pays en crie à la diplomatie agissante ces multinationaux ne viennent pas directement chez nous pour négocier ils préfèrent passer par l'autre à travers la guerre d'agression ces multinationaux ou encore ces multinationaux ne veulent pas venir directement par la RDC parce qu'ils savent ils doivent payer correctement ce dont ils ont besoin lorsque nous voyons le marché mondial sur les prix du cuivre sur les prix de l'or sur les prix du diamant sur les prix de tous les minérés possibles ou encore sur les prix du pétrole prenons les cas du pétrole le baril de pétrole se négocie autour des 100 dollars le baril d'après les études qui ont été menées nous avons plus ou moins environ 100 milliards de barils de pétrole dans notre pays mais de tous ces milliards de barils de pétrole que la RDC en possède combien la RDC a déjà gagné en termes des moyens financiers ou en termes des dollars américains si nous faisons des recherches et des analyses nous allons constater que le peuple congolais n'a pratiquement rien gagné alors que si nous arrivons alors que si nous arrivons à vendre notre propre pétrole la RDC arriver à vendre par exemple un milliard de barils de son propre pétrole à 100 dollars le baril nous allons mobiliser une recette d'environ 100 milliards de dollars qui pourraient être injectées dans les différents secteurs de développement de notre pays même dans les investissements alors que ces pays qui devront acheter ou encore ces firmes qui seront achetées régulièrement notre pétrole ne voudront pas les faire puisqu'ils savent qu'ils devront nous payer par exemple 100 milliards de dollars pour nos barils de pétrole ils préféreraient plutôt utiliser peut-être 1 milliard de dollars au lieu de nous payer 100 milliards le 1 milliard vont être utilisés comment ? par des biais des groupes négatifs qui seront en train d'alimenter les guerres dans la partie est de notre pays d'alimenter les conflits inter-ethniques et puis d'alimenter les conflits inter-politiques dans le pays pour que pendant ces temps ils sont en train de piller notre quoi ça pendant les temps donc les firmes et les pays vont piller le pétrole que nous nous avons et nous n'allons rien gagner et la guerre va perdurer et si nous allons même dans le secteur de l'or dans le secteur de pyroclore dans le secteur de cobalt coltan ça sera la même réalité alors que dans la vision du chef de l'état c'était que tous ceux-là qui ont besoin des richesses naturelles de la RDC on peut négocier d'une manière réfléchie même si le prix pourrait se négocier à une hauteur fixée par les institutions internationales mais on peut voir comment mettre tout le monde d'accord pourvu que la RDC puisse gagner or c'est ce qui n'est pas fait voilà pourquoi il est important même sur le plan diplomatique de pouvoir réfléchir et de pouvoir négocier sur ces situations mais pour que nous puissions arriver aussi à cela que nous trouvons des solutions on doit avoir un travail concomitant à la fois on travaille sur le plan diplomatique à la fois on travaille sur le plan interne et sur le plan interne il nous faudrait nécessairement avoir un forum qui réunit ou qui régroupe tous les nationaux de la société civile et aussi des activités politiques parce que ce sont les nationaux qui vont rejoindre les camps rebelles ce sont les nationaux qui vont vendre notre pays auprès de ces firmes auprès des pays voisins qui sont en train de travailler contre la RDC alors si nous avons des forums pareils si nous avons un débat national en ce sens là pour que nous puissions avoir tous les Congolais donc la conscience nationale une même conscience nationale que ce que nous faisons cela ne nous profite pas aujourd'hui nous pouvons gagner quelques millions ou quelques milliers de dollars mais cela n'est pas une certitude que les gains que nous allons gagner aujourd'hui nos enfants vont les gagner puisque la boussole ne tourne que vers le nord cela signifie en d'autres termes qu'aujourd'hui vous pourrez être fort et puissant demain les choses pourront changer et si les choses changent cela ne profiterait pas nécessairement à nos enfants ou encore à nos futurs enfants et puis les gens qui viendront après nous voilà pourquoi si nous avons ce genre de forum dont nous parlons sur la conscience nationale sur l'unité nationale de ces pays nous allons et ça nous allons refuser tous les dictats et toutes les influences venant de l'étranger je donne un exemple lorsque nous allons en Russie la Russie est en guerre avec l'Ukraine mais nous n'avons jamais nous n'avons jamais entendu qu'un groupe de peuples russes s'est opposé avec le gouvernement russe par contre tous les russes sont derrière leur chef de l'état qui est qui est en guerre à l'Ukraine pour que cela soit soutenu par tous les peuples et au moins il y a une conscience nationale chez tous les russes pour qu'ils remportent cette guerre c'est la chose qui manque dans notre pays mais pour que cette chose là puisse arriver il appartient à notre gouvernement et il appartient au chef de l'état de voir quel mécanisme employer dans quelle mesure du possible avoir un forum qui regroupe tous les Congolais tous les Congolais influent les personnalités pour que nous puissions avoir une conscience nationale et nous savons mais il y a eu tant de discussions à l'interne il y a eu tant de discussions à l'interne mais je donne un exemple en 2019 et en 2020 le chef de l'état avait convoqué les consultations nationales ces consultations ont produit des fouilles ces consultations ont abouti à un gouvernement du non national et puis le même groupe qui a travaillé là dessus a permis à ce que la république puisse avoir une stabilité politique pendant un temps puisqu'il y avait des incompréhensions entre le FCC et le cash qui existait dans le temps et nous pensons que si la même pensée ou si la même vision a été réussie par le chef de l'état il est aussi possible pas pour les intérêts mercantilistes de pouvoir se partager les charges de la république mais pour l'intérêt d'unité nationale pour l'intérêt de la conscience nationale qui va permettre à la RDC de devenir un pays autonome réellement indépendant en ce qui concerne ses ressources nationales mais je pense que si cela est fait si nous avons un tel forum où il y aura un tel débat lié à la conscience nationale notre pays va gagner et nous sortirons de cette guerre voilà c'est le souhait de tous que nous puissions sortir de cette guerre alors merci monsieur le leader Kingondi je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen Mililoy Mboka et puis vous êtes cadre du parti politique agissant pour les républiques Arec l'émission est finie merci madame nous avons été heureux de répondre à cette invitation aussi longtemps que nous serons là nous serons disponibles pour servir notre pays et répondre à vos aides et dans la prochaine invitation qui est qui viendra voilà merci merci beaucoup merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité je vous retrouve au prochain numéro je rappelle que nous avons parlé de la journée internationale de la francophonie qui a été boycottée en République démocratique du Congo pour protester contre en différents sites d'organisation face à la création rwandaise sous couvert du M23 Au-delà de l'actualité est fini nous nous retrouvons au prochain numéro au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.